Ce qui m'a toujours fascinée, cher Rémi, ce sont ses connaissances en histoire. Je ne peux pas te laisser dire ça, la Grande Italie c'est 94. Comme en médecine. Si c'est décroisé, c'est 6 mois mini. Ce n'est pas un hasard si vous méritez les meilleures cotes. Winamax. Bonjour à tous, aujourd'hui le mercredi 31 août, deux entraînements étaient au programme pour les Girondins après deux jours de repos. Ce matin, les Mariners Blancs ont effectué un travail en salle suivi d'un footing en plein air. A 17h, les pros se sont retrouvés sur les terrains sous les yeux des supporters. Des supporters venus d'ailleurs encourager leur équipe et notamment l'un des attaquants des Girondins de Bordeaux, Adam Ounas. Nous en avons profité pour lui poser quelques questions à sa sortie de l'entraînement. Écoutez-le. C'était plutôt une séance physique. On a fait un circuit de musculation et ensuite on a été enfoiré pour faire de l'aérobie. Et ensuite on a fait quelques cotes et c'était tout pour ce matin. Et cet après-midi, je pense qu'il y aura du jeu. Alors justement, tu parlais de travail physique. Comment tu te sens toi physiquement ? En plus, c'est compliqué avec ces fortes chaleurs de s'entraîner ? Non, physiquement, je pense qu'après ma blessure, je suis revenu au top. Et après, il y a la chaleur. Mais pour tout le monde, c'est pareil. Il faut travailler pour être au top le week-end. Alors, tu as prolongé ton contrat, on le sait, avec les Girondins de Bordeaux jusqu'en 2021, je crois. Dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui ? Moi, mon but, c'est de rester à Bordeaux. Encore au minimum une saison pour prouver la bonne saison que j'ai faite l'année dernière. En espérant marquer un peu plus de buts et faire un peu plus de passes décisives. Et après, on verra pour l'année prochaine. Alors justement, tu disais marquer plus de buts. Concrètement, tes objectifs pour cette saison, c'est de marquer et de t'intégrer vraiment dans le jeu collectif ? Oui, c'est sûr. C'est d'abord de se faire une place au sein du groupe en étant titulaire. Après, j'ai des objectifs individuels comme toujours dans l'effectif. Et je pense qu'en jouant, en grappillant le plus de minutes possible en temps de jeu, je pense que je peux arriver à ces objectifs. Alors, il y a surtout de nombreux clubs qui t'ont montré de l'intérêt pour ce mercato estival. Qu'est-ce que ça te fait, toi, personnellement, de voir que tu suscites de l'intérêt chez des grands clubs ? Ça fait toujours plaisir pour moi et pour mes proches. Après, je ne m'occupe pas de ça parce que mon but, c'est de rester à Bordeaux. Et on verra avec la saison que je vais faire si ces clubs-là reviendront l'année prochaine. Alors, on voit vraiment ton affection au Girondins de Bordeaux. Quel regard tu portes aujourd'hui sur l'effectif et plus généralement sur tes coéquipiers ? Je pense que le groupe, il a évolué. Tous les jeunes, on a pris en maturité. Et je pense que c'est ça qui va faire avancer le groupe tous les week-ends et qui va nous faire gagner le plus de matchs possibles, j'espère. Une bonne nouvelle à présent pour Juissier qui a trouvé un accord avec un club de Serie A au Brésil en retour au pays pour l'ancien Girondin qui a signé pour un contrat de 18 mois. Toutes nos félicitations à lui. Un mot à présent sur l'équipe de France des U18 qui a perdu contre la Suisse hier. Les jeunes bleuets de Bernard Diomède se sont inclinés deux buts à zéro, surpris d'ailleurs à deux reprises en première mi-temps. Notre gardien marine et blanc Gaëtan Poussin étaient titulaires pour cette rencontre. La revanche, ça sera demain jeudi 1er septembre au même endroit. Un mot aussi sur François Camano et Laguiné qui affrontaient hier soir l'Egypte en match amical. Le Bordelais est entré en jeu dès l'entame de la seconde période et a donc joué 45 minutes. Cette rencontre s'est malheureusement soldée par le nul un partout. Prochain match, ce sera le 4 septembre face au Zimbabwe pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations. A savoir que la Guinée est déjà éliminée et du coup l'équipe de Camano pourra commencer avec ce match à préparer les futures échéances. C'est la fin de ce flash, je vous retrouve demain, même heure, même endroit, là aussi. Je vous embrasse très très fort et on se dit à demain pour plein d'infos sur les Girondins de Bordeaux. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada